Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur YouTube ce dimanche 24 juillet 2022, 9h27, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, chers amis, même si, comme le chantait Léo Ferré, les temps sont difficiles, mais préparez-vous, il va être encore plus difficile de passer à travers dans les mois et les années à venir. Pendant ce temps-là, imaginez-vous, vous et moi, on s'intéresse aux OVNI et Vice, via Motherboard, nous apprend hier que le Pentagone, eh oui, le Pentagone va ouvrir un département de résolution des anomalies pour étudier les OVNI. Rien d'autre que le Pentagone, chers amis. Le Bureau de résolution des anomalies pour tous les domaines, nouvellement créés, étudiera les OVNI transmédium qui volent entre l'espace, l'air et sous l'eau. Parce qu'on le sait, toutes les descriptions que les pilotes américains, entre autres, ont données dans leurs rapports, multiples rapports depuis une vingtaine d'années, soulignent, et ça c'est des, on voit l'image de la marine ici, américaine, soulignent le fait qu'il y a de ces objets volants non identifiés qui défient toute technologie que l'on puisse connaître, toute technologie qui semble être terrestre, et même dans le rapport de l'été dernier de tous ces comités de renseignement américains qui ont été chapeautés par le Pentagone et qui ont publié un rapport, laissent la porte ouverte sur une 141 événements qui sont inexplicables. Et on laisse la porte ouverte à une autre possibilité venue de l'espace. Et on voit ces objets-là, et dans les descriptions donnés par les pilotes, ces objets-là descendre de 80 000 pieds en quelques secondes, sans aucune fusée, sans aucune fumée, sans aucun moyen de propulsion, faire des mouvements sur un dissous, comme on dit, et même entrer sous l'eau, et sans bruit. Puis, le plus fascinant dans tout ça, c'est qu'ils voyagent à 20 fois la vitesse du son, et jamais, jamais, il y a le gros boom sonic, quand tu dépasses le mur du son, habituellement, je pense que c'est Mach 5, il y a un énorme boom qui s'entend très, 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 très bien à des kilomètres à la ronde, et ces objets-là sont sans bruit. Donc, c'est toutes sortes de comportements de ces objets volants non identifiés qui font en sorte qu'on est pantois, stupéfaits. Et même les scientifiques, comme Miki Okaku, dont je vous avais partagé l'entrevue avec Joe Rogan, sont incapables d'expliquer. Ce qui se passe, c'est surprenant, et on apprend que c'était publié le 22 juillet, donc il y a deux jours, que le Pentagone a annoncé l'ouverture d'un bureau spécifiquement pour traquer les témoignages, les rapports d'objets volants non identifiés dans un communiqué de presse mercredi. Il s'appellera le All Domain Anomaly Resolution Office, le AARO, et travaillera à collecter et analyser divers rapports d'activités OVNI provenant de diverses agences fédérales américaines. La mission de cette agence sera de synchroniser les efforts à travers le ministère de la Défense et avec d'autres départements et agences fédérales américaines pour détecter, identifier et attribuer des objets d'intérêt dans ceux ou à proximité des installations militaires, des zones d'opération, des zones d'entraînement, d'utiliser l'espace aérien et d'autres zones d'intérêt, et si nécessaire, atténuer toute menace associée à la sécurité des opérations de l'armée. Donc, vraiment fascinante. C'est la situation des plus fascinante. Donc, encore, voyez-vous, dans les agences de renseignement, maintenant, le Pentagone prend ça très, très au sérieux. La mission sera de synchroniser les efforts à travers le ministère, donc, et de s'assurer qu'on n'utilise pas l'espace aérien et d'autres zones d'intérêt, et si nécessaire, atténuer toute menace. Explique le communiqué de presse, cela inclut les objets spatiaux anormaux, non identifiés, aéroportés, submergés et transmédionnes. Wow! Le nouveau bureau est le résultat de diverses divulgations de phénomènes aériens non identifiés par le département de la défense. Après le lobbying et les fuites de groupes comme de The Stars Academy, de Tom DeLonge, des témoins crédibles, y compris des pilotes de la marine, et se sont manifestés et ont décrit leur expérience avec les OVNI. Une vidéo récente de la marine divulguée par un passionné d'OVNI et confirmée par le Pentagone montrait un OVNI apparemment en train de disparaître dans l'eau, ce qui peut expliquer l'accent mis par le nouveau bureau sur les objets transmédionnes. Wow! Des objets qui volent dans l'espace, l'air et sous l'eau. Rien de moins. Sous la pression du Congrès et du public, le directeur du Renseignement national du Pentagone a publié un rapport de neuf pages sur le phénomène l'an dernier, l'été dernier, en juin, et le rapport a examiné plus de 100 observations et est parvenu à quelques conclusions. Expliquer les phénomènes aériens nécessitera un investissement en analyse, en collecte et en ressources, a déclaré le département de renseignement. Un an plus tard, il semble que le Congrès ait accepté de faire cet investissement en ressources. La loi sur l'autorisation de la Défense nationale pour l'exercice de 2022 comprenait une disposition visant à établir la fameuse agence AARO. Il sera dirigé par le sous-secrétaire à la Défense pour le renseignement et la sécurité et dirigé par le docteur Sean Kirkpatrick, scientifique en chef du Centre de renseignement sur les missiles et l'espace de la Défense Intelligence Agency, la DIA. Selon une biographie de Kirkpatrick fournie par le Pentagone, il a fait son doctorat, travaille sur la dynamique des faux noms non linéaires et hors d'équilibre des cristaux de fluor dopés aux terres rares et a commencé à travailler pour le Pentagone dès la sortie de ses études supérieures. Il a construit et étudié des lasers pour la marine, des techniques de nanofabrication pour l'armée de l'air et a travaillé à la fois pour la DIA et la CIA. Maintenant, c'est lui qui dirigera le bureau d'enquête sur les OVNI. Wow! Je vais croire que Kirkpatrick et cette agence feront un bon travail et découvriront ce qui vole dans le ciel et autour des navires et des avions américains qui se font bourdonner par ces objets-là. Wow! Espérons qu'il ne faudra pas plus d'années de fuite et les efforts de l'ancien leader de Blink-182 pour voir des résultats, nous dit l'auteur. Vraiment fascinant, c'était rapporté par Motherboard. Quand je vous dis que cette question-là est très sérieuse, vous en avez la preuve. Sous-titrage ST' 501